Et la grille de départ. C'est parti ! C'est parti pour la première finale du 32e Trophée Andros avec un excellent départ du Paulman Emmanuel Moinelle. Oui, ça s'est un peu loupé pour Rousset qui a perdu une place. Oui, oui. On le disait, la partie de la piste était un petit peu plus compliquée. C'est Naël qui en a profité et qui menace un petit peu déjà Moinelle. Par contre, Rousset a perdu une place, dommage. Oui, Rousset 3e. Et derrière, on a un petit écart avant de retrouver une autre voiture bleue, décidément. Le bleu est sorti cette année, on le disait, regarde ça. Les 4 premières voitures de couleur bleue dominante. Et derrière, il m'a semblé que Laurent Milera était aussi en train de pointer le coup de son capot. Et bon départ pour Naël, la numéro 1. Alors attention parce que Naël, la numéro 1, c'est l'équipier évidemment de rien à pas dix. Exactement. Alors c'est toujours difficile pour ces pilotes qui doivent évidemment réaliser la meilleure performance personnelle. Mais, mais, mais ils gardent dans le coin de leur tête qu'ils doivent protéger un peu la voiture pour ne pas l'abîmer pour leur chef de file. Et surtout qu'on roule avec le tenant du titre. Oui, on va faire attention et puis on n'aura pas le petit point bonus aussi Philippe, puisque lors des finales, le meilleur tour en course rapporte un point supplémentaire. Et quand on sait que quelquefois le trophée c'est joué à un point, il faut faire attention à ça. Et certains pilotes font la chasse. Oulala, il y a eu accrochage. Oulala, puis ça a fait beaucoup là. Il y a eu accrochage malheureusement entre... Laurent Milara qui est arrêté, il me semble avoir vu Philippe Bansard également. Et une autre voiture, c'est peut-être bien Kévin Lopez également. Ça ne repartira pas là. Là, ça ne repartira pas. Ah, là-bas. Alors. Décidément, difficile le week-end là pour Philippe Bansard. Milara, drapeau jaune, ça passe. Oui, drapeau jaune, ça passe. Pour l'instant, ça ne nous obstrupe pas la piste. Voilà, on fera attention. Oui, c'est bien. Il y a un capot qui a été laissé. Capot arrière, c'est celui de la voiture 06, je crois, de Kévin Lopez. Oui, c'est certainement un accrochage entre les trois qui étaient un petit peu derrière. Milara, Bansard, Lopez. Oui, c'est exactement ça. Donc, bon, attention pour la Gorce. Mais bon, il était déjà malheureusement assez mal classé. Alors, on suit devant Rousset. Rousset qui va essayer de récupérer, je pense, la deuxième place par rapport à Naël. Oui, mais par contre, dis-moi, Moinelle-Naël, la bagarre est intense. Oui, une seconde 6, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, Moinelle, il gère, il l'a dit de toute façon. Je fermerai les portes. Bon, ben, c'est gentil, au moins, c'est clair. Et c'est normal. Et Moinelle, 46-9, c'est le record du Tour. Donc, il a ce petit bonus que tu disais, un point. Voilà, et Kévin Lopez qui va passer devant nous sans le capot arrière. Strip-tease commencé sur la voiture 06. C'est Rousset qui est dangereux, mais là, on ne peut pas doubler, attention. Non, là, on ne peut pas doubler ce drapeau jaune. Dommage, parce que c'est l'un des endroits où on pouvait doubler. Enfin, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Enfin, le drapeau jaune est agité depuis le passage. Ils ont eu des problèmes. Donc, on ne peut pas doubler. Ensuite, on ne met plus les drapeaux verts. Donc, une fois qu'on a passé l'incident, on peut essayer. Rousset qui veut essayer de récupérer ce petit point supplémentaire. Et puis, surtout, ça fait de l'expérience pour la bagarre en course. Attention à Rousset, parce qu'il nous a prouvé que c'était un bagarreur. Il va vite, il a de l'expérience. Là, il va en profiter. Boum, petite touche. Là, il ne fallait pas toucher là. Du coup, il y a la petite faute et ça va profiter derrière. Oui, derrière lui, je crois que c'est Kevin Lopez qui va le passer. Kevin Lopez, à qui il manque une partie de la voiture, va se retrouver à la troisième place peut-être. Je pense qu'il y aura un petit débriefing d'Olivier Palli. C'est ce genre de situation. Olivier, évidemment, va pouvoir bien expliquer à son pilote le pourquoi du comment. Est-ce qu'il faudra faire ou ne pas faire la prochaine fois ? Alors, je pense que nous allons rentrer dans le dernier tour. Il est bien, mais je pense qu'il ne prendra pas de risque. C'est la voiture d'Aurélien Panisse pour la Panisse, mais il est bien dans le rythme. Et Moinelle, toujours le record du tour. C'est important à le surveiller. Oui, 46.9, c'est un bon chrono en plus. Très, très bon. C'est des chronos de qualif. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il va nous rester encore en tour ce qu'il y a dans le passage, me semble-t-il ? Oui, nous entrons dans le dernier tour. Dernier tour, il ne t'entra rien. Il ne t'entra rien à elle. Là, il est à une seconde 4. Mais il a fait une belle opération. Et alors, bon, coup de théâtre derrière. Ils ont fait des écarts parce que, regarde, Kevin Lopez, il va passer avec énormément de retard. S'il y a une seconde 4 d'écart en tour manel, là, il n'y a plus, presque 10 secondes. Oui, Lopez avec une voiture un peu modifiée. Et là, par contre, ça va nous changer peut-être le classement au niveau des dépenses. Parce que nous le sommes à partir de la 9e place. Mais ça va changer un petit peu le classement dans cette catégorie élite pour les dernières places. Voilà, les deux qui ont dominé cette course. Et puis derrière, Lopez qui a finalement pris le meilleur. Sur aussi, voilà, en caméra embarquée, toujours des images très spectaculaires. On adore voir ça. Toujours en glisse. Et voilà, l'arrivée, parfait. Bien géré, Moinelle, il l'avait annoncé. Bon départ, bonne gestion, pas trop de prise de risque. Un chrono qui lui permet d'avoir un point bonus. Donc, c'est parfait. Voilà, opération réussie, tu le dis, pour Emmanuel Moinelle. Victoire, record du tour. Dans tout son malheur, il ne pouvait pas rêver mieux. Puisqu'il limite comme ça au maximum les dégâts. Il prend le maximum de points dans cette finale de la catégorie élite. Et maintenant, nous allons partir à la rescousse des naufragés de cette finale de la catégorie élite. Alors, si jamais vous avez quelques infos, n'hésitez pas. Interview le lui dépanneur, peut-être, je ne sais pas. Il partit, il partit, il partit.